Musique Alors là on est à Paris sur le parvis de la gare Saint-Lazare pour une opération qui s'appelle Découvrez le Pseau qu'on a engagé avec 4 artistes de street art donc ça va être 2 jours de performance artistique pour aider les patients à atteindre le psoriasis donc c'est important pour nous d'être à leur côté de s'engager et de permettre de passer un certain nombre de messages sur le pseau parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne connaissent pas cette pathologie Musique Je ne sais pas je pense une figure de style comme un truc littéraire Je ne sais pas exactement ce que c'est le psoriasis je ne sais pas si c'est pas contagieux, je ne pense pas je ne sais pas si c'est somatique, si c'est nerveux si c'est d'origine alimentaire ou si c'est une allergie quelconque Alors le psoriasis est d'abord une maladie de la peau c'est une maladie qui se manifeste par des plaques même une petite plaque peut être gênante elle n'est pas contagieuse Musique L'opsoiasis n'est effectivement pas une maladie qui se guérit mais elle se soigne et ça vaut vraiment le coup même s'il est contraignant de trouver le bon traitement qui vous va Musique Une action de ce type de street art ça fait prendre conscience de l'existence de cette pathologie et les possibilités éventuellement de diagnostic, de traitement, etc. C'est pédagogique, c'est un bon vecteur le fait d'utiliser le street art Puis les petits rangs qu'on peut trouver partout je trouvais que c'était une bonne métaphore par rapport à la maladie on nous a expliqué ce que c'était et c'est une maladie qui est censée repousser un peu les gens qui fait peur et finalement tout le monde marche dessus aujourd'hui donc c'est une bonne idée L'utilisation du street art comme action de santé ça permet de toucher un maximum de personnes et de ne pas choquer les gens C'est une maladie qui reste quand même méconnue de la plupart de la population et c'est vrai que sensibiliser comme ça en le faisant sur une place publique ça va permettre de la faire reconnaître un peu et aussi les patients et je trouve que dédramatiser d'une manière finalement assez ludique et même artistique, moi j'approuve C'est pas contagieux et le regard des autres est tellement dur que j'ai envie de sensibiliser les autres et avec ma petite action, on veut faire que tout le monde vienne et qu'on découvre vraiment cette maladie à 100% quoi Je trouve que si ça peut faire avancer la cause de la dédramatisation du psoriasis tant mieux, tant mieux L'art pour parler d'un sujet de santé, c'est intéressant parce que ça touche directement et visuellement le grand public Quand j'en ai parlé à des amis, j'ai découvert que deux de mes amis proches une copine photographe et un pote à moi qui fait de la musique étaient touchés par cette maladie Donc ils étaient très honorés que je participe à cette cause à aider à avoir une autre vision des gens qui sont atteints par cette maladie qui est souvent mal vue Je pense que si on n'avait pas fait cette performance aujourd'hui je suis pas sûre qu'il y aurait autant de personnes qui s'arrêteraient pour se renseigner sur le psoriasis Le street art c'est un bon vecteur parce qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus fans nous suivent de plus en plus sur toutes les performances, etc. donc ça permet vraiment qu'il y ait une interaction avec le public et d'échanger avec eux donc ça aide bien en fait Clairement, on voulait être proche des gens on voulait être au cœur de la ville En revanche, ça nous paraît important évidemment de vivre à l'heure du digital et sachez que l'ensemble de cette opération elle est bien évidemment relayée sur les réseaux sociaux et vous pouvez suivre et contribuer en prenant une photo en allant tweeter, en allant renvoyer un certain nombre de messages à travers le hashtag Découvrez le psoriasis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501